Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. On continue cette série des 24 équipes qui vont représenter la Cannes de B19 du 21 juin au 19 juillet, évidemment à suivre en intégralité sur la chaîne Thomas parle foot, le petit bouton rouge s'abonner dès maintenant et la petite cloche juste à côté de notifications pour ne rien rater, les lives commentés, les matchs, les débriefs d'après rencontre et plein de surprises. Nous on va de la direction de la Guinée, on se retrouve en fin de vidéo les amis, pour le sondage. C'est parti, la géographie qui va bien pour bien se situer évidemment sur le continent africain. La Guinée se trouve à l'ouest de l'Afrique, non loin de la Mauritanie, du Mali ou encore du Sénégal. Le pays compte 11,8 millions d'habitants, sa capitale Conakry compte elle 2,3 millions d'habitants. Le symbole de la Guinée, de l'équipe nationale, c'est le Sili national, le Sili en Soussou, une langue parlée notamment en Guinée et du côté de la Sierra Leone veut dire éléphant, l'éléphant national. Voilà le symbole de cette équipe et le surnom avec le palmarès de la Guinée, évidemment on va voir ça avec une onzième Cannes et une douzième participation. 11 Cannes faites par la Guinée et cette performance de la finale en 76. Donc une équipe on va voir qui est regardée de près de par son effectif, on verra ça tout à l'heure. Le parcours les amis des éliminatoires de la Cannes avec ses 6 matchs, on va voir un groupe très serré avec la Côte d'Ivoire. Un point d'écart, une, trois matchs gagnés, trois nuls et zéro défaite. Un match perdu comme je disais pour la Côte d'Ivoire et ce match nul entre la Guinée et la Côte d'Ivoire avec ce but de Mohamed Lamid Yatara qui était synonyme de qualification. En tout cas donc un groupe serré. Le coach qui va emmener le Cid National vers les sommets, on l'espère pour eux, c'est Paul Peut. Alors lui il a énormément bourlingué. Il est à la tête de la sélection guinéenne depuis le 2 mars 2018. Il est passé notamment aussi par les sélections de Gambie, du Burkina Faso, du Kenya. En avant de sa carrière internationale, il a entraîné des équipes belges, notamment Mouskron. Et aussi en dernière date, Lusma, le célèbre club d'Alger. Donc un homme d'expérience pour ce Cid National. La poule, dont va se retrouver la Guinée évidemment les amis, avec le Nigeria, Madagascar et le Burundi. Une grosse équipe et de surprise son programme. Le 22 juin à 22h contre Madagascar, le 26 juin à 16h30, le choc de ce groupe B. Donc on suivra ça évidemment en live sur la chaîne et le Burundi pour clôturer ce groupe B. Donc match aussi ouvert. Avec l'après-liste, Paul Peut a évidemment coché sur une feuille de papier pour savoir qui va rejoindre avec des réservistes pour faire les matchs amicaux, notamment contre le Bénin et contre l'Egypte. On peut notamment regarder Naby Keïta, un joueur de Liverpool, on va en reparler. Mohamed Lamine Lyattara, François Kamano ou des joueurs réservistes. Ousmane Kanté ou encore Cédou Kondé de Châteauroux. Donc évidemment des joueurs qu'on connaît en Ligue 1 ou en Ligue 2. Les joueurs à suivre, vous aimez bien évidemment cette rubrique, n'hésitez pas dans les amis, dans le chat à mettre vos joueurs à suivre. C'est intéressant de comparer un petit peu. J'ai mis 3 joueurs, évidemment François Kamano, 10 buts avec Bordeaux, la star de Bordeaux et pourquoi pas la star de Guinée. Naby Keïta, forfait en finale contre Tottenham, 25 matchs dont 6 matchs avec la Champions League. Donc un milieu de terrain jeune mais d'expérience à la fois. Évidemment Mohamed Lamine Lyattara, 4 buts et 2 passes D à Auxerre mais il est arrivé en prêt en janvier. Donc belle performance. Bon les amis, on passe évidemment à sondage de la vidéo classique. Mais d'abord n'oubliez pas, c'est important de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des matchs et des vidéos. Et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ou les formes de supporters guinéens et les formes de supporters africains. N'hésitez pas. Et le petit like qui va bien pour récompenser le travail sur la chaîne évidemment, le sondage. A votre avis, la Guinée peut-elle remporter cette canne 2019 ? Vous mettez oui ou non dans la vidéo là-haut et on verra vos tendances lors d'une prochaine vidéo évidemment. Allez, je vous laisse. Bonne matinée, bonne après-midi, bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Je vous laisse. Salut, 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 salut. Et salut les amis. A ciao. Ciao.